sur le démontage de la colonne... Voilà, c'est une honte, hein ! Oui, non, mais on va pas renseigner, mais c'est absolument une honte ! Mais ça relate quand même bien l'histoire, on s'est un peu romancés... Non, mais c'est vrai que les communards ont décidé de déballer sa colonne, c'est vrai ! Comme vous n'en parliez pas ! Mais, 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 mais... Alors, dans ce cas-là, on en a que pour 5 heures ! On en a pour 5 heures ! Non, parce que Courbet, non seulement est totalement innocent, mais il avait été nommé par le gouvernement, en septembre, le gouvernement officier national, hein, le tiers, le tiers, pour protéger les monuments de Paris. Ce qu'il a fait, grâce à lui et à son comité, l'Arc du Trieu a été protégé des bombardements des Prussiens. Bon, Paris était bombardé, et le Louvre, etc. C'était lui le grand responsable, mais il était pas seul heureusement, mais le grand responsable pour protéger les monuments et les sites de Paris, et on l'accuse de ça, c'est odieux ! Absolument, absolument, absolument odieux ! Voilà ! Mais, mais enfin, il était ce qu'il a fait le plus intéressant encore, c'est le fait qu'il a avancé l'idée, et qu'il a créé la Fédération des artistes de la Commune de Paris, et il y a tout un programme, et qui devrait encore là, aujourd'hui, inspirer les artistes ! C'est-à-dire, l'art pour le peuple, l'art gratuit, l'art généreux, et donc l'art marchand qu'on connaît ! Voilà ! Il faut s'inspirer de la Fédération des artistes de la Commune de Paris, et de Bourbet, et de tous les impressionnistes, parce que les artistes ont joué un rôle extraordinaire ! Les littéraires, un peu moins ! Beaucoup ! Beaucoup ! Et là, c'est pour plus que je ressens ! Mais, influencé par Claubert, c'est pour ça ! Mais enfin, bref ! Elle est riche, cette histoire ! Elle est vraiment, vous mettez un peu raté ! Dépendant ce qui vous intéresse, la dimension artistique, la dimension plus sociale, la dimension communautaire, qu'elle sont importants ! Une guerre civile, bon, etc. Mais je crois, enfin, moi il me semble que l'essentiel, c'est justement l'œuvre ! Qu'est-ce qu'il reste ? On peut dire que les artistes, on peut dire que c'est pour les femmes, c'est le début ! Ils ont remis en cause la famille ! Parce qu'on sait qu'avec raison, que la libération de la femme, ce qu'on appelle la libération de la femme, c'est par la remise en cause de la famille ! Et ça voulait dire quoi complètement les divorces ? Par exemple ! La reconnaissance des enfants hors mariage ! La reconnaissance du mariage hors mariage ! Bon ! Toutes des choses un peu banales aujourd'hui ! Mais à l'époque, elles l'étaient moins ! Donc ils étaient déjà sous la révolution du sol ? Oui, actuellement ! Ils se référaient du reste à la révolutionnaire, mais plus révolutionnaire, se référaient à l'en-deux ! Ils n'ont pas tout inventé quand même ! Mais ils ont mis à la sauce de leur époque, dans le contexte qui était de l'heure, qui n'est pas du tout de nombreux élus, ce n'est pas du tout un modèle, mais à nous à voir qu'est-ce qu'on veut inventer ? Comment la commune a pu inventer ? Quelle sorte d'avenir est-ce qu'on veut inventer ? Et tout ce que je dis, c'est qu'on peut quand même s'inspirer un peu du passé, pour peut-être nous alimenter dans notre réflexion sur qu'est-ce qu'on veut à l'avenir ! C'est parti !